Bonjour à toutes et à tous. Je tiens d'abord à remercier Karine-Marie et PEA pour cette belle invitation. C'était tout un honneur de participer à ce formidable cycle de conférences. Ça me fait grand plaisir de vous parler aujourd'hui de véganisme. J'espère que mon accent, mes formules québécoises ne vont pas trop nuire à la compréhension des Européennes et des Européens qui pourraient être à l'écoute. J'ai envie de commencer par vous confier que quand mon collègue et ami Renan Larue m'a proposé de préparer avec eux un que sais-je sur le sujet du véganisme, je lui ai tout de suite demandé, ma réaction a été lui demander, mais à temps, Renan, un livre sur le véganisme, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter? Il me semblait jusque-là que les notions intéressantes d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue philosophique et même d'un point de vue militant étaient celles de l'antispécisme, de l'égalité animale, des droits des animaux. Le véganisme semblait être tout simplement le mode de vie qui découlait de ces positions idéologiques-là, le mode de vie qui, comme c'est maintenant défini dans les dictionnaires de langue française, exclut les produits issus des animaux et les services qu'on tire de leur exploitation. Ma réaction rejoignait peut-être un peu les craintes de certaines personnes dans le mouvement de défense des animaux, des gens qui pensent que les discours trop axés sur le véganisme contribuent à donner l'impression que ce qui compte en bout de ligne, c'est surtout notre manière de consommer, notre mode de vie individuel, nos préférences personnelles, et que ça, bien, ça dépolitise le mouvement, ça détourne l'attention de ce qui compte véritablement, c'est-à-dire les animaux eux-mêmes et leur libération. Selon ces personnes-là, il est donc préférable de se focaliser sur l'antispécisme, par exemple, ou la libération animale. Et quand on cherche sur Internet des informations liées au véganisme, on se rend compte qu'il est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'être végane, c'est avoir un certain lifestyle. Mon ambivalence à l'égard du véganisme était, je pense, alimentée par différentes objections qu'on peut raisonnablement lui faire. Je me disais que si le véganisme essuie comme ça des critiques provenant non pas d'humanistes, d'anthropocentristes ou de suprémacistes humains, à celles-là, on les connaît, on sait quoi répondre, mais d'activistes qui sont eux-mêmes véganes dans leur vie personnelle, bien, c'est qu'il doit quand même y avoir un problème. J'étais donc un peu perplexe devant la proposition de Renan. D'un autre côté, je voyais bien que le véganisme gagne, en tout cas au Québec, je ne sais pas si c'est comme ça en Suisse, mais une popularité sans précédent, une popularité qui dépasse grandement celle des autres activités organisées par les militantes et les militants antispécistes, comme les veillées, par exemple, ou même les grandes manifestations contre les abattoirs ou contre le spécisme. À force d'en discuter, Renan et moi, on en est venu à se dire que si les craintes des détracteurs du véganisme sont justifiées, peut-être que la meilleure chose à faire pour les activistes, ce n'est pas encore d'abandonner complètement le discours végane qui semble résonner et avoir une bonne traction dans le grand public, mais plutôt de tout faire au contraire pour le récupérer en quelque sorte avant qu'il soit trop tard, pour se le réapproprier, pour le rendre plus cohérent et raisonnable, pour le politiser justement et lutter notamment contre le risque qu'on le réduise à un simple mode de consommation. C'est donc le pari qu'on a fait en préparant le livre. On n'allait pas ignorer mon malaise initial, on allait prendre très au sérieux les critiques internes du mouvement, on allait opter pour une conception du véganisme qui évite le plus possible les écueils contre lesquels on nous met en garde, une conception du véganisme qui le lie le plus étroitement possible à la libération animale. On allait présenter le véganisme comme un véritable mouvement social et politique pour l'affranchissement des animaux sensibles du joug humain. Et c'est à partir d'une conception comme celle-là que je vous présenterai quelques pistes de réponse aux grandes objections dont j'ai envie de discuter avec vous. En guise d'introduction, je voudrais clarifier que je n'ai pas l'intention d'argumenter en faveur de l'égalité morale des êtres sensibles. Je tiens pour acquis qu'on accepte toutes et tous qu'il faut accorder autant d'importance aux intérêts des animaux non-humains quand ils sont comparables aux nôtres. Je présumerai que tous les êtres sensibles méritent un égal statut moral et juridique. L'argument antispéciste, je pense que la plupart d'entre vous serez d'accord, a déjà été bien présentée dans la littérature. Il me semble qu'on peut considérer que ces défenseurs l'ont emporté sur leurs opposantes et leurs opposants. Mais est-ce que la reconnaissance de l'égalité animale implique qu'il faut faire la promotion du véganisme? Et en fait, ma question vaut même pour celles et ceux qui ne pensent pas que tous les êtres sensibles sont égaux moralement, mais qui pensent quand même qu'il est mal de causer du tort à des êtres sensibles d'une manière générale ou de les exploiter pour des fins humaines. Mon idée, c'est d'aborder aujourd'hui avec vous des questions qui me semblent à la fois assez embêtantes et importantes. Je vais suggérer quelques débuts de réponses. Je n'ai pas bien réfléchi à tout ça. Je n'ai pas de solution miracle et définitive à donner aux défis dont il sera question, mais il me semble qu'il vaut le coup d'en parler. J'ai envie en quelque sorte qu'on mette nos intelligences en commun pour trouver les meilleures manières de les relever. Ce que je vous propose, c'est une discussion autour des cinq objections suivantes. Le véganisme ne fait aucune différence pour les animaux. Le véganisme n'est qu'une quête de pureté personnelle. La justice animale n'implique pas le véganisme. L'impératif moral universel du véganisme est injuste pour certains êtres humains. Les personnes n'est véritablement véganes. La première des objections que j'ai en tête est celle de l'inefficacité, qu'on appelle aussi parfois l'objection de la futilité ou de l'impotence causale. On sait bien que les intérêts fondamentaux de très nombreux animaux sont gravement violés par l'industrie qui exploite leur corps pour la production d'aliments ou d'objets ou pour différents services. On suppose aussi que la consommation de produits d'origine animale et le recours aux services tirés des animaux augmente la demande pour ces produits et services et donc l'offre, ce qui implique l'augmentation de la production d'animaux destinés à être exploités comme ça. C'est en gros pourquoi on pense qu'il faut éviter de consommer ces produits et ces services et faire la promotion du véganisme. Mais est-ce qu'on a raison de croire qu'on peut faire une différence quand on se retient de consommer des produits d'origine animale ou d'avoir recours à des services issus d'animaux? Relativement récemment, plusieurs auteurs ont soutenu que le véganisme est en réalité une manière très inefficace de réduire l'exploitation animale. Leur raisonnement peut être résumé à peu près de la façon suivante. Si je me retiens d'acheter des nourritures animales, aucun animal ne sera épargné. C'est que l'industrie agroalimentaire est beaucoup trop vaste et complexe pour réagir au comportement d'un seul consommateur. Par conséquent, même si je suis opposée à l'exploitation des animaux non-humains pour des fins humaines, je ne peux pas par mes seuls choix de consommation l'empêcher ni même la diminuer. Les intérêts fondamentaux des animaux seront enfreints peu importe ce que je fais, si bien que je n'ai pas de raison pour me retenir de savourer leurs chairs, leurs œufs, leurs sécrétions. Je ne sais pas dans quelle mesure exactement ce raisonnement-là peut être étendu aux autres formes d'exploitation qui ne sont pas liées à l'alimentation. Je vais donc surtout me concentrer sur les aliments tirés des animaux. Évidemment, l'objection d'une efficacité qu'on ne contredit aucunement la nécessité d'abolir entièrement l'exploitation animale est notre obligation de toutes et tous d'être véganes. Collectivement, nos choix de consommation affectent indéniablement les animaux et ça signifie que comme groupe, on doit éviter de consommer des produits d'origine animale ou de retenir des services tirés d'animaux. La seule chose qui est visée par l'objection d'une efficacité, c'est notre responsabilité individuelle de faire dès maintenant des choix conformes au véganisme. Dans la littérature consacrée à cette objection-là, beaucoup d'attention est accordée à la solution dite du seuil ou du point de bascule. Les chercheuses et des chercheurs, je pense aux philosophes Peter Singer, Alasdair Norcross ou Shelley Kagan notamment, soutiennent que l'effet anticipé ou ce qu'on appelle parfois l'utilité escomptée de nos achats individuels de produits d'origine animale est équivalent à l'effet moyen de tous les actes comparables. L'explication peut être résumée, je pense, de la manière suivante. Même si le marché est largement insensible aux comportements individuels, il y a quand même bien un certain nombre d'achats qui aura l'effet de déclencher une nouvelle production. Parce que le marché est extrêmement complexe et parce qu'il y a énormément de gaspillage de prévus et de prix en compte tout au long de la chaîne de production, on peut supposer que ce nombre, appelons-le le nombre N, sera très élevé. Disons que 10 000 poulets doivent être vendus avant que l'industrie réagisse en produisant, c'est-à-dire en élevant et en tuant, 10 000 poulets de plus. Ou au contraire que 10 000 poulets doivent être gaspillés sur une courte période de temps pour que l'industrie ajuste sa production à la diminuant de 10 000 oiseaux. Plus le nombre N d'achats nécessaire est élevé, plus petites sont les chances pour un consommateur individuel d'avoir un effet sur la production de poulet. Par contre, et c'est sûr sur quoi insistent les auteurs auxquels je référais, plus ce nombre d'achats N est élevé, plus le nombre d'animaux qui seraient sauvés ou sacrifiés en raison de ce choix individuel spécifique, si par chance il devait être celui qui fait pencher la valance, serait lui aussi élevé. En résumé, une toute petite probabilité pour un consommateur d'avoir un effet sur la production est compensé par l'importance que cet effet pourrait avoir s'il était déclenché. Chaque fois qu'une personne décide d'acheter ou pas un poulet, elle court la chance si on veut d'affecter la vie d'exactement un poulet. L'utilité marginale dans le jargon des économistes serait équivalente à l'utilité moyenne. D'autres auteurs préfèrent présenter le problème de manière dynamique et parler d'un effet consistant à devancer ou à retarder par nos actions, par nos décisions individuelles, le moment où le fameux seuil va être atteint. Ce qui pourrait avoir un très gros effet en bout de ligne sur le nombre d'animaux exploités pour nous nourrir. Mais d'autres philosophes encore, et j'ai en tête Julia Nevsky et surtout Mark Boudolson, ont critiqué ce type d'explication-là. Et ils ne se sont pas contentés de démontrer que les chances pour un consommateur individuel de faire une différence sur la production sont en fait infinitésimales. Mais en plus, on n'a aucune raison de supposer que cette différence-là, si par miracle, le geste du consommateur devait en faire une, ce serait important. Autrement dit, on ne devrait pas du tout présumer que la différence qu'on peut faire si on gagne à la loterie et que son geste est précisément celui qui déclenche la production serait de 10 000 poulets ou de N poulets. Ça pourrait être considérablement moins. Boudolson va même jusqu'à suggérer que l'effet escompté d'un geste individuel est à ce point insignifiant qu'on pourrait penser avoir l'obligation morale de consommer des produits d'origine animale. Son idée, c'est que si on en tire ne serait-ce qu'un tout petit plaisir gustatif, alors il y a plus d'avantages pour le bien-être général que de désavantages à en consommer. Reconnaissant la force de la critique de Boudolson, plusieurs auteurs ont suggéré de répondre à l'objection de l'inefficacité en invoquant des raisons non instrumentales d'être vegan, c'est-à-dire des raisons qui ne reposent pas sur l'effet de nos comportements, des raisons qui ne contestent pas le scepticisme entourant la possibilité qu'un choix individuel puisse faire une différence pour les animaux. Les auteurs auxquels je pense se focalisent sur le problème de la participation volontaire à ce qui, collectivement, cause du tort à quelqu'un, même si cette participation-là n'a aucun rôle causal dans la production du tort en question, qui n'entraîne en fait aucun effet. En fait, ce qu'ils soutiennent, c'est qu'il est mal de s'associer à ceux qui élèvent, tuent et vendent des aides sensibles, ou même, moins directement, avec le groupe de consommatrices et consommateurs qui, en signalant une demande pour les produits et les services issus d'animaux non humains, est responsable de leur assujettissement. Ils insistent sur le fait que profiter de l'exploitation d'animaux en tirant une satisfaction du goût des aliments d'origine animale, par exemple, est mal. Et ils pensent que c'est tout aussi mal de ne pas se joindre au groupe qui essaye d'abolir les industries injustes. Ils estiment que ça revient à refuser, en quelque sorte, de faire sa juste part. Il s'agit d'objections de principe, je dirais, des objections qui ne dépendent donc pas des effets concrets de nos actions individuelles sur les animaux. On nous dit, en gros, qu'on peut mal agir, même si nos actions ne font aucune différence. Mais d'autres réponses ont aussi été tentées. Des réponses qui s'appuient, elles, sur l'idée que nos choix individuels ont bel et bien un rôle causal et que le problème ne consiste pas seulement à manquer de vertu morale en s'associant symboliquement avec celles et ceux qui agissent mal. Des réponses qui ne s'appuient pas seulement sur des principes de type déontologique. Il y a quelques années, j'ai participé à une école d'été, lors de laquelle j'ai eu l'occasion d'entendre un jeune chercheur appelé Stephen McMullen, qui présentait son article et co-écrit avec Matthew Haltman, justement sur l'argument de l'utilité escomptée. McMullen et Haltman, dont l'article a été publié en 2018, tentent de démontrer que le marché des produits d'origine animale est beaucoup plus sensible à la demande que ce que dit Boudelson. À l'écran, j'ai reproduit un extrait de leur texte que j'ai traduit librement. On peut lire « Les gros systèmes de distribution se sont imposés précisément parce qu'ils sont efficaces. Les incitatifs qu'ils incluent, aussi pervers soient-ils au regard du bien-être animal, conduisent les producteurs à réagir le plus possible aux changements dans la demande des consommateurs et à minimiser le gaspillage. » Je ne sais pas s'ils ont raison. Des auteurs leur ont répondu depuis. Mais disons que ça jette quand même un doute sur un argument troublant et qui est pris très au sérieux dans la littérature consacrée à l'objection de l'inefficacité. Mais même si McMullen et son collègue avaient tort, je pense qu'on pourrait répondre d'une autre manière à Boudelson et aux auteurs qui, comme lui, ne sont pas convaincus par la solution de l'utilité escomptée. C'est que je ne suis pas certaine, en fait, que l'argument reposant sur l'utilité escomptée telle qu'on l'a présentée soit la meilleure manière d'approcher le problème. On a raison qu'il y a quelque chose qui cloche dans le fait de présumer que la responsabilité à l'égard de l'effet d'une action collective doit être entièrement attribuée à la dernière personne qui agit avant que le seuil qui déclenche l'effet ne soit atteint. Lorsque je préparais la section du livre « Le véganisme » qui allait être consacrée à cette question-là, je me suis tournée vers mon bon ami Vincent Duhamel, à qui j'ai tant bien que mal exprimé mon impression. Mon impression qu'il y avait quelque chose d'étrange dans la manière dont le problème était envisagé par la vaste majorité des auteurs intéressés par l'objection. Vincent était d'accord et il m'a beaucoup aidé à y voir plus clair. Selon lui, le problème réside dans la manière de comprendre le phénomène de la causalité. À force d'en discuter, on en est venu à penser qu'il n'y avait pas lieu de se concentrer sur la probabilité pour un individu de faire le 10 000e achat précisément, alors qu'en fait, chacun des 10 000 actes de consommation ou des N actes de consommation contribue, le premier autant que le dernier, à atteindre le point de bascule et à affecter le nombre de poulets qui seront produits pour l'alimentation humaine. Il nous semblait important de rendre mieux compte de ce qui est en fait une évidence. Quand un seuil est atteint ou même dépassé et qu'un effet en résulte, chacun des actes qui ont contribué à ce que ce seuil soit atteint compte. C'est une idée qui rejoint ce que Alvin Goldman défend dans un article consacré au vote. Aucun des votes, quand une élection est gagnée avec une bonne majorité, n'a fait la différence en quelque sorte puisque si n'importe lequel des électeurs s'était lui seul abstenu de voter, le résultat aurait été le même. Néanmoins, chacun d'eux a quand même participé à causer le résultat. La question est donc différente. La question que je dois me poser au moment d'agir n'est plus quelles sont les chances que mon geste soit précisément celui qui permet d'atteindre le point de bascule et déclenche la production. La question est plutôt, quels sont les risques que mon action contribue de manière causale à l'atteinte du seuil en question? Et ces probabilités-là sont évidemment beaucoup plus élevées que 1 sur n. J'étais contente de tomber récemment sur un article de la philosophe Julia Nevsky qui explique ça très clairement. Selon elle, un acte peut significativement contribuer de manière causale à l'atteinte d'un résultat souhaitable, même s'il ne peut pas faire la différence au sens où le résultat aurait été atteint même si l'acte n'avait pas été posé. Elle parle comme ça de contribution causale et il me semble que c'est la meilleure manière d'expliquer ce qui se passe. Selon Nevsky, on devrait abandonner l'idée qu'un comportement doit avoir de bonnes chances de faire une différence sur le résultat pour être considéré comme ayant joué un rôle causal dans le fait que le résultat ait été produit ou non. Vincent me donnait ce qui me semble être une bonne raison de suivre Goldman et Nevsky et d'abandonner cette condition-là. Il me s'est remarqué que si lors d'une élection, on a 12 000 votes par exemple en faveur du candidat gagnant alors qu'il en aurait fallu que 10 000 pour qu'il l'emporte, on doit bien reconnaître qu'aucun vote particulier n'a fait la différence. Et pourtant, s'il fallait en conclure qu'aucun vote n'est causalement impliqué dans la victoire, ça reviendrait à dire que le résultat de l'élection n'a pas été causé. Il s'agirait d'un phénomène sans cause, ce qui est métaphysiquement est possible. Nevsky note cependant la chose suivante, il ne suffit pas que mon geste risque de contribuer de manière causale à l'obtention d'un résultat désirable pour que j'ai des raisons de poser ce geste-là, encore moins le devoir moral de le faire. Si un gentil génie par exemple était disposé à intervenir pour qu'un résultat souhaitable soit produit quoi qu'il advienne, pour qu'il soit produit même si je décidais de ne pas agir moi-même, je n'aurais peut-être pas alors de raison d'agir. Après tout, à quoi bon le faire si je sais que le résultat désiré sera assurément atteint de toute manière. En revanche, Nevsky précise que s'il y a la moindre incertitude quant au fait que le résultat désirable soit atteint, s'il y a la moindre incertitude quant au nombre de personnes qui agiront de manière à ce que le résultat désirable puisse être atteint, alors j'ai de bonnes raisons d'agir pour contribuer à augmenter les chances qu'il le soit. Ce que nous dit Nevsky, qui va dans le sens de Goldman, c'est à peu près ce qui suit. Si le nombre de poulets qui seront produits n'est pas déjà déterminé et si le nombre d'achats individuels de poulets peut affecter le nombre de poulets qui seront produits, alors ma décision d'acheter un poulet pourrait contribuer de manière non superflue à augmenter le nombre de poulets produits, si bien que j'ai des raisons de m'abstenir d'acheter un poulet. Mon choix d'acheter un poulet à lui seul ne ferait pas la différence. Il pourrait néanmoins représenter une contribution non superflue, quoique modeste, à la demande générale qui, elle, entraînera la production d'autres poulets. Avec cette conception-là de la causalité et des raisons d'agir en tête, on peut se mettre à avoir de sérieux doutes, je pense, à propos de l'objection d'une efficacité. Il n'est pas du tout évident que chacun d'entre nous ne peut contribuer de manière causale à épargner des animaux. En devenant végane, un individu n'affecte peut-être pas à lui seul directement le sort d'animaux, mais il peut contribuer à ce qu'un bon résultat soit produit ou accomplir un geste significatif vers un changement désirable. Un changement qui, bien sûr, ne se produira que si de nombreuses autres personnes agissent de manière comparable. L'idée super simple derrière tout ça est que les choix individuels des véganes ne devraient pas être pris isolément. Être végane, ça ne signifie pas de faire des choix de consommation en vase clos. En adhérant au véganisme, les individus n'ont pas l'ambition d'affecter directement et immédiatement la production d'aliments ou de services tirés des animaux. Ce qu'ils font surtout, c'est de se joindre à un groupe qui, lui, pourrait faire une différence considérable pour les animaux. Ils prennent la décision de s'engager à être végane en espérant que d'autres feront pareil. Collectivement, les véganes sont quasiment certains d'affecter la production en raison du pouvoir de leur nombre. Et individuellement, chaque végane qui, il faut quand même le rappeler, évite les produits d'origine animale plusieurs fois par jour tout au long de sa vie, a de très bonnes chances de jouer un rôle causal direct dans la vie d'animaux en aidant le groupe qui va faire en sorte que la production d'animaux destinées à être exploitées et tuées diminue. Mais il faut aussi garder en tête que les véganes n'ont pas qu'un rôle causal direct lié à l'effet de l'agrégation de leur comportement individuel sur la production. Ils ont aussi un rôle indirect parce qu'ils influencent le comportement des autres. En choisissant certains produits et en évitant d'autres produits, les véganes peuvent en effet avoir un effet indirect sur la production par l'influence qu'ils exercent alors sur les autres consommateurs. C'est ce que Ben Almacy appelle le mécanisme de la contagion sociale. Quand la demande pour les produits de remplacement de la viande, des produits laitiers et des œufs augmente, leur prix diminue et ils obtiennent plus de visibilité sur les menus des restaurants et sur les tablettes des épiceries, ce qui favorise encore plus leur popularité. Ils se vendent encore mieux par un effet de cercle vertueux, disons. On peut aussi s'attendre à ce que les compagnies soient de plus en plus intéressés à investir dans le développement de produits similaires plutôt que dans celui de produits à base de viande, de lait ou d'autres ingrédients dérivés d'anime. On peut en outre espérer qu'à mesure que la variété de produits alternatifs augmente, les consommateurs non-véganes seront tentés d'en essayer et d'en acheter à la place des aliments qui ne sont pas végétaliens et que les gens qui envisagent devenir véganes soient moins rebutés par les difficultés associées au mode de vie végane et trouvent enfin la motivation de faire le saut. Quand on mesure le rôle causal des véganes sur la production d'animaux pour l'alimentation et pour d'autres raisons, il faut donc pas seulement tenir compte des probabilités que le comportement ait un effet direct sur la production, mais il faut aussi tenir compte de l'effet indirect qu'ils peuvent avoir via l'influence qu'ils exercent sur les choix des autres consommateurs. Quand leur comportement est accompagné d'un certain discours moral et politique, cet effet-là est considérablement amplifié. Quand nous, les véganes, on mange ou consomme plus généralement en public, on nous questionne, on nous taquine, on est en fait constamment forcés de s'expliquer ou de justifier nos choix. On finit donc par souvent parler d'exploitation animale et des raisons qui nous poussent à refuser d'y contribuer. Plusieurs véganes parmi nous cherchent même activement des occasions d'utiliser le marché comme arène politique dans le but de changer les pratiques institutionnelles et commerciales que l'on condamne. Dans la littérature sur les tactiques employées par les mouvements sociaux, les stratégies de consommation sont bien étudiées. Les boycotts et les boycotts, c'est-à-dire les gestes qui consistent à acheter certains produits socialement responsables pour soutenir des compagnies qui véhiculent certaines valeurs, ont une efficacité semble-t-il assez limitée, c'est bien vrai. Sauf que c'est beaucoup moins le cas quand les motivations politiques qui se trouvent derrière les choix en question, les choix de boycotter ou de boycotter certains produits sont publiquement exposés. Quand les véganes portent des t-shirts affichant des slogans du genre « Mac cruelty » par exemple, leur refus de manger chez McDo peut être compris comme une critique de la chaîne de restauration rapide en défense des animaux qu'elle exploite. Et cette critique-là peut amener des gens à se rendre compte qu'il est moralement problématique de manger des produits issus de l'élevage industriel par exemple. La consommation des véganes via tous ces mécanismes-là peut donc avoir une influence réelle sur la production d'animaux qui seront exploités et parce qu'elle est motivée par des considérations de justice, elle est politique. Mais il faut quand même voir que le véganisme ne devrait sans doute pas être réduit à une forme même politique de consommation. Les véganes ont recours à une panoplie de tactiques et de stratégies qui visent à diffuser leur message de contestation de l'exploitation. Parce que le véganisme est à la fois la mise en œuvre pratique de certaines convictions morales et politiques et un outil de transformation sociale. Les véganes se limitent rarement à modifier leurs habitudes de consommation. Plusieurs d'entre eux font beaucoup plus. Plusieurs d'entre nous font beaucoup plus. On signe des pétitions, on participe à des manifestations, on distribue des pamphlets critiques ou informatifs, on écrit des articles, on organise des conférences, on intervient dans les médias ou dans différents lieux publics. On recueille des animaux exploités, des animaux rescapés. On s'implique dans les partis politiques, on filme clandestinement les conditions d'exploitation des animaux. Certains se lèvent même à des actes de désobéissance civile. On agit de très nombreuses manières pour faire avancer la cause. Et tout ça, on le fait, j'ai envie de dire, non seulement à titre d'antispéciste ou de libérationniste, mais aussi à titre de végane. Parce que ces engagements politiques, je pense, sont essentiellement, ou en tout cas j'ai envie de dire, sont essentiellement liés et qu'on n'a pas à les opposer ni même à les distinguer réellement. Ce que les véganes ont fait jusqu'ici et continuent à faire, il me semble, c'est plus précisément de construire un mouvement social et politique à travers leur engagement personnel et collectif. Leurs innombrables petits gestes quotidiens, autant que leurs efforts plus flamboyants, sont des transgressions de l'ordre social dominant. Leurs actions ont un potentiel subversif important et contribuent, j'en suis assez convaincu, à l'affaiblissement de l'hégémonie carniste. Le véganisme peut donc, je pense, être conçu comme une forme d'activisme préfiguratif, en ce sens qu'il incarne au sein des pratiques d'un mouvement politique le type de relations sociales, de cultures et d'expériences qui sont l'objectif ultime. Les véganes sont la preuve vivante qui est possible de vivre et même de vivre bien tout en évitant largement les produits et les services obtenus par l'exploitation d'autres êtres sensibles. Ils contribuent à tirer les animaux en dehors de la catégorie des biens de consommation dont on peut se servir pour se nourrir ou pour d'autres raisons. Ils normalisent au sein de leur communauté une manière plus pacifique de vivre. L'idéologie végane est en fait une contre-idéologie qui s'oppose à l'idéologie carniste dominante et tente de la remplacer. Le mode de vie végane, pour toutes ces raisons, je l'ai déjà dit, est essentiellement politique. En s'efforçant de changer les mentalités, la culture, l'éthos, les véganes modifient les conditions sociales qui doivent sans doute l'être avant qu'on puisse raisonnablement espérer obtenir les changements institutionnels et législatifs profonds que la justice requiert. En raison de l'objectif à long terme que les véganes poursuivent quand ils construisent leur communauté, leurs mouvements, on doit prendre en considération, quand on évalue l'efficacité du véganisme pour les animaux, tous les individus qui seront épargnés à moyen ou à long terme, précisément grâce au fait que ces individus s'engagent aujourd'hui à être véganes. Parce que le véganisme devrait être conçu comme un mouvement social, il semble raisonnable de rejeter la critique de Boudolson et de conclure que les véganes ont de bonnes chances tout compte fait d'être efficace et d'aider réellement à les animer. Je ne prendrai pas autant de temps pour chacune des quatre autres objections, j'irai un peu plus vite. La deuxième objection interne au mouvement, je dirais, dont je voudrais parler, c'est celle de la pureté. Et comme on va le voir, elle est étroitement liée à l'objection de l'inefficacité, à tout le moins en ce qui a trait à la réponse qu'on peut lui faire. Les véganes sont parfois accusés de faire du véganisme une question de pureté personnelle. Pourtant, si leur objectif est de sauver le plus d'animaux possible, il serait sans doute plus efficace de chercher à ce que le plus grand nombre possible d'omnivores réduisent ne serait-ce qu'un tout petit peu leur consommation de produits d'origine animale plutôt que d'essayer de convertir une poignée de gens au véganisme. Et ça semble être plausible même si on accepte qu'en étant végane, chaque individu sauve réellement des vies. Par ailleurs, les véganes sont souvent accusés d'accorder plus d'importance à leurs propres vertus qu'au sort des animaux non humains victimes de la domination humaine. Quand ils lisent attentivement les étiquettes pour éviter toute infime trace d'ingrédients dérivés d'animaux ou quand ils refusent de consommer un produit d'origine animale qui irait de toute manière à la poubelle, les véganes peuvent avoir l'air de se préoccuper surtout de ce qu'ils mettent dans leur corps ou du sang qu'ils peuvent avoir sur leurs petites mains et moins de l'impact réel de leur comportement sur d'autres animaux. En déplaçant l'attention des animaux vers eux-mêmes, ils contribueraient à donner l'impression que le véganisme, c'est une question de préférence personnelle plutôt qu'un problème de justice. Et ça, ça dépolitiserait la cause et diminuerait son efficacité pour les animaux. Pire, le comportement des véganes qui se soucient des moindres micro-détails de leur mode de vie serait contre-productif en fait parce qu'il présenterait le véganisme comme un tout ou rien. Il donnerait l'impression que si l'on sait qu'on ne pourra pas être parfait, il faut aussi bien renoncer complètement à essayer puisqu'on sera de toute manière, peu importe nos efforts, exclu du groupe select des vrais véganes. Cette objection-là de la pureté, du moins comme je l'ai présenté, semble avoir deux composantes. D'abord, on soutient qu'on pourrait plus efficacement aider les animaux en faisant la promotion de campagnes comme celle des lundivers par exemple. Certains vont même jusqu'à dire que le mieux à faire pour les animaux est d'améliorer les conditions de leur exploitation massive plutôt que d'essayer de convertir quelques personnes au véganisme. Ensuite, on nous dit qu'on ne devrait pas se soucier de ce que chacun met dans sa bouche, que ce qui compte pour les animaux, c'est le résultat de nos actions collectives, pas notre perfection personnelle ou individuelle. L'objection de la pureté est parfois mise de l'avant par des activistes pour les droits des animaux ou pour la libération animale de manière un peu provocatrice. Certains activistes vont jusqu'à demander l'abolition du véganisme et insistent sur le fait que même si chacun de nous devrait certainement éviter les produits et les services reposant sur l'exploitation animale dans sa propre vie, on devrait éviter d'orienter notre activiste vers le véganisme. Et cette critique-là, du moins dans la façon dont je l'interprète, me semble aller dans deux directions un peu opposées, carrément opposées. D'un côté, on trouve des activistes qui prétendent qu'on serait plus efficace si on demandait moins que le véganisme, c'est-à-dire seulement une petite réduction de la consommation de certains produits d'origine animale, par exemple. Ces activistes-là nous encouragent à nous concentrer sur ce qui motive le plus les gens à diminuer la quantité de ces produits qui sont inclus dans leur diète, comme les arguments de santé ou les arguments environnementaux. De l'autre côté, on trouve des activistes selon qui il serait plus efficace si on demandait plus que le véganisme, c'est-à-dire si on exigeait des changements collectifs qui dépassent le simple mode de vie d'une poignée de gens. Ces activistes espèrent qu'un véritable mouvement politique pour les animaux se développe et sont souvent très critiques des stratégies qui se concentrent sur les intérêts des êtres humains, comme la santé, par exemple, ou l'environnement pour les générations humaines futures. Ils pensent qu'on devrait éviter d'accorder de l'importance au simple mode de vie des individus et se concentrer sur les intérêts et les droits des animaux non-humains eux-mêmes et sur la nécessité de changer nos institutions. J'aimerais suggérer deux manières de répondre à ce problème-là. Pour ce qui est de la première partie de l'objection, la croyance selon laquelle le véganisme est trop exigeant, je voudrais insister sur le fait que ce qui est le plus efficace pour réduire la souffrance, la mort et l'exploitation animale, c'est une question empirique à laquelle personne ne peut répondre avec certitude. À ma connaissance, on n'a en effet aucune réponse définitive à cette question-là. Il y a bien des études qui indiquent qu'on a plus de chances de convaincre des gens si on limite nos demandes et qu'on suggère une petite réduction de la consommation de viande plutôt que de pousser pour le véganisme. Ça semble à l'étoile, on aurait pu le prédire. Mais rien dans ces études-là, du moins dans celles que j'ai pu consulter, permet de comparer les effets indirects ou les effets à long terme des deux types de demandes, celles qui sont plus modestes et celles qui sont plus exigeantes. Même si les réponses immédiates qu'on peut obtenir quand on limite nos demandes sont plus favorables, ça ne signifie pas que c'est ce qui, à long terme, donnera le meilleur résultat. Une option radicale peut être rejetée sur le coup, mais après en avoir entendu parler, on peut être plus ouvert ou mieux disposé à la considérer avec plus de sérieux la prochaine fois que quelqu'un d'autre nous en parlera. On peut aussi penser qu'un discours plus idéaliste aura, tout autant qu'un discours plus modéré, l'effet d'influencer les gens à faire un premier pas, un premier petit pas puis un autre vers l'idéal en question. Certains groupes d'altruisme efficace consacrent leur énergie à essayer de découvrir les manières les plus efficaces de réduire la souffrance des animaux non-humains, mais ils ne peuvent tout simplement pas tenir compte de tous les facteurs pertinents. On ne sait juste pas pour le moment ce qui fonctionne le mieux globalement. La question est plutôt considérant qu'on ne sait pas quelles stratégies sont les plus efficaces, que devraient faire les véganes finalement? Plusieurs personnes pensent que la manière la plus sûre est tout simplement d'utiliser toutes les tactiques disponibles. Sauf qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup de gens modérés qui s'opposent aux méthodes d'élevage intensif, qui pensent qu'il faudrait retourner à des petits élevages traditionnels et qui sont favorables à une réduction de la consommation de viande, mais qui ne rejettent pas l'exploitation en tant que telle d'animaux non-humains pour des fins humaines. Ces gens-là sont bien plus nombreux que ceux qui espèrent l'abolition de toutes les formes institutionnalisées d'exploitation animale et qui adhèrent au véganisme. Par conséquent, si les véganes qui s'opposent à l'exploitation se rallient aux welféristes, c'est-à-dire à ceux qui ne se préoccupent que de la manière dont on traite les animaux qu'on exploite et ne demandent qu'un meilleur traitement des animaux qu'on utilise pour nos fins ou une réduction de la quantité de viande qu'on consomme, il ne restera plus personne pour offrir une perspective plus radicale et l'objectif de la diversité des tactiques ne sera donc pas rencontré. Vu comme ça, les véganes devraient, il me semble, s'en tenir au discours et aux actions qui dénoncent l'exploitation en tant que telle. Il revient, je trouve, au welfériste de présenter des demandes plus modérées. Je sais bien que c'est un sujet hyper controversé et je n'en dirai pas plus pour le moment. On pourra s'entredéchirer pendant la période de discussion parce que je voudrais passer à la deuxième partie de l'objection. Est-ce que l'activisme végane est coupable de se focaliser sur un mode de vie strictement individuel et sur la pureté morale des gens à la place de ce qui compte vraiment, c'est-à-dire les animaux eux-mêmes et la fin de leur exploitation? Évidemment, essayer d'être une bonne personne et accorder de l'importance à sa propre excellence morale est certainement un objectif déceint. Quand quelqu'un fait les efforts nécessaires pour éviter d'encourager même indirectement les pratiques qu'il condamne, ce n'est certainement pas en soi une mauvaise chose. Si les véganes donnent l'impression d'exagérer ou même d'obséder sur des détails, c'est peut-être simplement parce qu'ils prennent la question de l'exploitation animale extrêmement au sérieux. Bien sûr, ça devient un problème s'ils en arrivent à oublier les victimes dans l'histoire. Des véganes qui ne se préoccuperaient que de leur propre pureté auraient évidemment tard, ils passeraient à côté de ce qui est le plus important. L'excellence personnelle, ce n'est certainement pas ce qui doit être placé au cœur du mouvement. Sauf que j'ai envie de dire que ce n'est pas le cas. J'ai l'impression que même les plus ailés des véganes sont probablement bien moins soucieux de leur propre perfection que du sort des animaux. J'ai l'impression que la guerre contre la quête de pureté est en gros menée contre un homme de paille. Les véganes qui se fichent des animaux, surtout vu ce qu'on a dit précédemment, c'est-à-dire que les véganes sont ceux qui s'opposent à l'exploitation animale, doivent être passablement minoritaires, il me semble. Il me paraît évident que l'activisme végane doit viser ultimement des changements de nature institutionnelle, des changements politiques. Les véganes doivent chercher à rejoindre la population générale et à stimuler le débat public autour des questions de justice animale plutôt que de se concentrer exclusivement sur la pureté de leur personne. Mais selon ce que je comprends, c'est généralement, c'est exactement ce que la plupart d'entre nous faisons déjà. Les véganes, contrairement à certains végétariens peut-être ou végétaliens, s'opposent, je dirais, par définition à l'exploitation animale et ne visent donc pas surtout la vertu, mais la justice pour les animaux autres qu'humains. Il est vrai que les véganes sont parfois accusés de se sentir supérieurs aux autres, ils peuvent avoir l'air moralisateurs, ils peuvent avoir l'air de juger les autres du haut de leur supposée perfection. Tout le monde déteste la police végane. Et en effet, certains véganes ne sont pas les personnes les plus diplomates au monde. D'autres peuvent par ailleurs sous-estimer le problème lié à leurs propres habitudes de consommation. Après tout, plusieurs produits soi-disant véganes impliquent en fait de l'exploitation animale. J'y reviendrai dans un instant. La plupart des véganes, incluant ceux qui peuvent être irritants ou maladroits, en prenant leur véganisme très au sérieux et en cherchant à convaincre les autres d'y adhérer, ne sont pas surtout en quête de pureté personnelle. Le véganisme pour la plupart des véganes, je pense, est une pratique ancrée dans une idéologie, un engagement à agir en fonction de certaines valeurs vers un résultat concret. La meilleure réponse à l'objection de la pureté en bouding, c'est la même que celle qu'on donnait à l'objection de l'inefficacité. C'est celle qui consiste à définir le véganisme comme un mouvement de justice sociale, comme un mouvement politique. Et c'est bel et bien ce que forment les véganes. Quand les véganes lisent attentivement les étiquettes et essaient d'éviter tout ce qui contient des sous-produits animaux, c'est pas pour leurs propres bénéfices, mais parce qu'ils veulent montrer qu'on peut vivre et même vivre bien tout en minimisant notre contribution à l'exploitation animale. Parce qu'ils refusent de faire comme s'il était acceptable d'exploiter des animaux pour des fins humaines. Parce qu'ils pensent qu'ils ne pourront argumenter efficacement pour les droits des animaux ou pour la libération animale tout en continuant à contribuer dans leur vie personnelle à l'exploitation d'animaux. Le refus d'encourager des pratiques qu'ils considèrent injustes est un geste relevant de l'objection de conscience. Il peut et il doit être considéré comme politique par nature. Le fait que des véganes aient parfois une attitude déplorable et peuvent avoir l'air moralisateurs est dommage, mais ça n'empêche pas que ces véganes sont politisés, précisément parce qu'ils n'interprètent pas le véganisme comme une question de préférence personnelle et croient en leurs actions parce qu'elles contribuent à former une masse critique de véganes qui pourra un jour, du moins ils l'espèrent, avoir suffisamment de pouvoir pour obtenir des changements institutionnels considérables. Les véganes devraient définitivement chercher à obtenir des changements au niveau de nos institutions au moins à long terme et devraient probablement éviter de blâmer les gens qui ne sont pas véganes ou dont le véganisme n'est pas parfait parce que c'est certainement pas l'attitude qui pourra rallier le plus de monde à la cause et sera la plus efficace. Mais il ne faut pas exagérer non plus, il me semble. La caisse de pureté personnelle est probablement un problème au moins partiellement créé par des non-véganes qui n'aiment pas être forcés de faire face à leur dissonance cognitive. La troisième objection maintenant. Je présume que vous connaissez toutes et tous le formidable livre de Sue Donaldson et Will Kimelica, celui qu'ils ont publié en 2011 je pense. Je ne vais pas en parler en fait, sauf pour dire que dans cet ouvrage, on présente une théorie politique vraiment très solide qui élargit aux animaux non-humains les différents statuts politiques et les droits politiques accordés aux êtres humains. Le statut de citoyen aux animaux domestiqués, celui de résident permanent aux animaux qui ne sont pas domestiqués mais qui vivent parmi nous, comme les écureuils, les ratons laveurs ou les rats par exemple, est celui de nation souveraine pour les animaux sauvages. Sauf que dans la zéopolis, la société idéale qu'ils imaginent et dans laquelle les animaux seraient traités justement, alors que toutes les formes institutionnalisées d'exploitation auraient été abolies, certains produits d'origine animale, les œufs, la laine et les moules peut-être, pourraient toujours être utilisés par les humains. Si le véganisme est interprété et c'est souvent le cas comme un mode de vie qui exclut tous ces produits, il semble que la justice animale n'implique pas le véganisme. La réponse que je propose à cette objection est short and sweet. Je suis d'avis que cette objection-là se fonde sur une confusion, en fait une confusion entre une conception sociologique et une conception philosophique du véganisme. Il est certainement vrai que si le véganisme était simplement décrit comme le mode de vie excluant tous les produits et services tirés des animaux, l'objection tiendrait. Ce ne sont pas tous les aliments d'origine animale ni tous les services tirés des animaux qui reposent sur l'exploitation d'êtres sensibles, en effet. Ces produits et services ne soulèvent pas nécessairement de problèmes de justice. Sauf que dans une zootopia, dans la zéopolis dont on parlait, il n'y a plus d'exploitation animale. Par conséquent, le véganisme, dans son sens philosophique ou éthique est nécessairement généralisé. Même si certains produits et services obtenus des animaux sont encore disponibles, si par exemple on trouvait une manière parfaitement respectueuse d'utiliser les oeufs des citoyennes qui sont des poules, ces produits et services ne proviendraient pas de l'exploitation d'animaux. Ils ne devraient donc pas être exclus par le véganisme. Ces produits et ces services seraient en fait véganes. Ça peut sembler surprenant, mais en effet, les oeufs pourraient être alors considérés comme véganes. Par ailleurs, s'il était démontré que certains animaux ne sont pas sensibles, nous n'aurions alors aucune raison morale directe de nous retenir de les utiliser exclusivement pour notre bénéfice. On a certaines raisons, bonnes je ne sais pas, c'est aux experts de nous le dire, de penser que les moules, les pétanques et les huîtres peut-être, même s'ils font partie du règne animal, ne sont pas des êtres sensibles. Leur exploitation peut bien sûr être problématique d'un point de vue éthique, mais pas parce qu'on aurait des devoirs moraux directement envers chacun de ces individus-là. Évidemment, en cas de doute ou d'incertitude, il est sans doute préférable d'éviter les risques d'erreur et de faire comme si ces animaux étaient sensibles, d'autant plus qu'il y a maintenant des études qui indiquent que c'est le cas, du moins pour les insectes. Pour conclure déjà sur cette objection-là, disons que même si on a raison de penser qu'aucun principe éthique ne semble pouvoir condamner toute forme d'utilisation de n'importe quel animal, normal, on ne devrait pas pour autant s'opposer au véganisme philosophique. Parce que s'il est correctement interprété, le véganisme n'exclut que l'exploitation, encore une fois, d'animaux sensibles. La quatrième objection maintenant. Les véganes sont aussi critiquées parce qu'ils ne tiennent pas suffisamment compte des différentes situations dans lesquelles les individus se retrouvent. S'il est généralement assez facile pour certaines personnes de suivre un mode de vie végane, ça peut devenir un défi incomparablement plus grand pour d'autres. Par conséquent, il semble injuste d'imposer l'obligation morale de manière impartiale, absolue et universelle, d'éviter tous les produits d'origine animale et les services tirés de l'exploitation des animaux. Comme l'explique l'écoféministe Marty Kiel, on dit parfois des végétariens qu'ils essaient, et je cite, « d'imposer des normes de blanc appartenant à la classe moyenne, un aviculture où la viande est consommée par nécessité ou par respect d'autres normes qui leur sont propres. » À cette accusation-là, Kiel répond qu'inviter des gens à reconnaître des idées ou moraux ne revient pas à imposer ses propres convictions à d'autres. Elle ajoute que le végétarisme n'est d'ailleurs pas un mode de vie dont la promotion est faite seulement par des blancs de classe moyenne. Elle note que quand les gens de culture orientale comme les bouddhistes ou les gènes défendent le véganisme avec insistance, on ne leur reproche pas leur manque de considération pour les autres cultures. Elle conclut en disant que la sensibilité aux différences ethniques et culturelles qui a émergé parmi les féministes et chez d'autres théoristes ces dernières années est très importante, mais qui n'est pas légitime de s'en servir pour taire l'idéal végétarien qui, en soi, n'est pas oppressé. Vous aurez compris que Kiel parle du végétarisme, mais que tout ce qu'elle dit s'applique tout aussi bien au véganisme. Évidemment, la question impossible de savoir ce qui est universellement juste ou injuste ne concerne pas spécialement le mouvement végan. Il est toujours difficile de déterminer en cas de conflit de valeurs entre différentes cultures lesquelles ont raison et lesquelles ont tort. Le mouvement des droits humains fait face au même problème. On le critique parfois parce qu'il s'appuierait sur des valeurs typiquement occidentales que l'on chercherait à imposer à d'autres sociétés. Il peut être compliqué de savoir ce qu'il faut faire quand on est en désaccord les uns avec les autres à propos de valeurs fondamentales. Il y a certainement des arguments meilleurs que d'autres, mais on a tous nos propres biais et peu de gens peuvent se vanter d'être parfaitement neutres quand il s'agit d'évaluer les arguments de part et d'autre. Chaque groupe culturel doit donc être relativement prudent, il me semble, quand il s'agit de pointer du doigt un autre groupe pour lui dire ce qu'il fait de mal. Spécialement, je voudrais dire, lorsqu'on appartient à un groupe culturel qui s'est historiquement rendu coupable de graves formes de colonialisme et d'impérialisme. Il faut, dans une certaine mesure, je crois, tenir compte de ces choses-là. Mais ce qui semble bienvenu malgré tout, c'est la présentation et l'explication, de manière aussi claire et respectueuse que possible, de nos croyances morales respectives. Le dialogue entre les communautés est important et peut aider les groupes à mieux se comprendre et à améliorer leurs propres normes. Il ne s'agit donc pas de se censurer et de se dire qu'on ne doit pas parler de véganisme aux autres communautés. Il faut simplement garder à l'esprit qu'au sein de nos sociétés occidentales, les intérêts des animaux sont systématiquement et effroyablement bafoués et faire donc preuve d'une certaine humilité s'il s'agit de faire remarquer à d'autres communautés leurs erreurs. Il faut faire attention de ne pas donner l'impression qu'on pense être meilleur alors qu'on n'est pas nécessairement et garder à l'esprit qu'il y a des considérations ou des paramètres importants qui nous échappent. Par ailleurs, presque tous les groupes culturels incluent des sous-groupes qui promeuvent le véganisme. Il y a des représentants de plusieurs communautés autochtones qui font précisément cela. Je pense à Margaret Robinson de la communauté Micmac, par exemple. On trouve aussi des véganes au sein des divers groupes religieux comme les chrétiens, les juifs et les musulmans. Sans se censurer, encore une fois, on pourrait imaginer qu'il soit préférable de laisser la parole à ces personnes-là en priorité, de les laisser d'abord, elles, discuter de ces questions-là avec les gens de leur communauté qui partagent leur culture alors qu'on a sans doute plus de légitimité quand on éduque les membres de notre propre groupe culturel. Le mieux, c'est peut-être d'appuyer les porte-parole du véganisme et de l'antispécisme qui connaissent de l'intérieur les sources potentielles de conflits qu'ils peuvent analyser dans toute leur subtilité sans toutefois s'interdire de participer à la discussion. Une autre question du même ordre, même si on peut penser que choisir du lait de soya à la place du lait de vache et devenir végane plus généralement est le minimum qu'on puisse faire pour la justice animale, dans certaines circonstances, ça relève quasiment de l'héroïsme. Il est sans doute vrai que la difficulté d'être végane dans certains coins du monde est souvent exagérée. Les légumineuses et les pommes de terre se trouvent à peu près partout et elles sont souvent moins chères que les produits laitiers et la viande. Mais il en demeure pas moins que les déserts alimentaires existent bel et bien et que dans ces endroits-là spécifiques, il peut être extrêmement difficile de s'en tenir à un mode de vie végane. Mon impression est qu'il est possible de reconnaître un impératif moral universel tout en reconnaissant que cet impératif ne peut pas être respecté aussi facilement par tout le monde. Nous sommes tous d'accord pour dire que devoir implique pouvoir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être moralement obligé de faire des choses qui nous est impossible de faire. Quand il est strictement impossible de satisfaire un idéal moral, on ne pense pas avoir la responsabilité morale d'y arriver. On est alors en quelque sorte justifié ou excusé de ne pas satisfaire cet idéal-là. Par un raisonnement semblable, je suis tentée de dire que plus un idéal moral est difficile à satisfaire, moins on est blâmable si on n'y parvient pas. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de diluer ou de rejeter l'impératif moral lui-même, qui peut être conçu comme un idéal, mais simplement d'être plus flexible dans notre attribution des louanges et des blâmes. En revanche, ça ne signifie certainement pas que, comme société, nous n'avons aucune responsabilité. Une grande partie des circonstances qui font en sorte qu'il est particulièrement difficile d'éviter les produits et services issus d'animaux sont sociales, politiques ou institutionnelles. La manière de régler le problème devrait, je pense, être de la même nature, moins individuelle, plus collective. On a la responsabilité sociale de faire en sorte qu'il soit aussi facile pour tout le monde d'éviter de contribuer à l'exploitation animale, et pas seulement pour des raisons de justice non humaine, mais aussi pour la justice humaine. On a la responsabilité d'éliminer les déserts alimentaires où les gens n'ont pas accès à des aliments sains comme des légumes, des fruits, des graines, des légumineuses, des noix, des céréales, à des prix abordables. Il est essentiel que tout le monde puisse se procurer ses aliments à distance de marche et à des prix décents. On devrait tous avoir les moyens de se nourrir et de nourrir nos proches correctement. C'est une exigence fondamentale de justice distributive. La cinquième et dernière objection. Dans notre société, il est à tout fait pratique impossible d'éviter tout ce qui implique, de près ou de loin, l'exploitation d'animaux. On retrouve des produits d'origine animale dans l'asphalte sur laquelle nous marchons, dans le caoutchouc des pneus de nos véhicules, dans la colle utilisée pour la fabrication de nombreux objets du quotidien. Même nos fruits et nos légumes sont cultivés avec du fumier, sont protégés par des pesticides et sont cueillis par des machines qui tuent plein de petits animaux qui se trouvent dans nos champs comme des rats, des lièvres, des oiseaux. Comment qui que ce soit dans de telles circonstances peut prétendre être vegan? Est-ce qu'il n'est pas arbitraire de s'auto-attribuer le statut de vegan, même si on utilise des produits et qu'on a recours à des services qui impliquent de l'exploitation animale? Surtout, est-ce qu'on peut refuser ce même statut à d'autres personnes simplement parce que ce sont d'autres produits ou services qu'elles utilisent? Et plus qu'être vegan signifie qu'on s'efforce d'éviter d'encourager l'exploitation d'animaux et puisque les êtres humains sont eux aussi des animaux, comme on aime bien le rappeler en parlant d'animaux humains, alors tous les produits et les services obtenus d'une manière qui implique l'exploitation d'êtres humains, comme ceux qui sont produits dans les usines de misère, par exemple, ne devraient sans doute pas être considérés comme vegan. Sauf que plusieurs de ces produits et services sont étiquetés vegan, ils sont achetés par des gens qui se disent vegan. Est-ce qu'il est possible que personne ne soit en fait véritablement vegan? Est-ce qu'on devrait reconnaître que promouvoir le véganisme revient à promouvoir quelque chose d'inatteignable et par conséquent d'inutile? Est-ce que les vegans sont ou bien hypocrites ou bien ignorants quand ils supposent une division très claire entre les vegans et les autres? Oui, les vegans achètent et consomment de la nourriture, des biens et des services qui causent des torts considérables à des animaux humains et non-humains. Comme tout le monde, on a du sang sur les mains. Il est très important, je pense, de reconnaître notre propre complicité dans les dommages causés à des êtres sensibles parce qu'on est membre d'une société ultra-consumériste d'abord, dont les institutions et infrastructures n'ont pas été pensées d'un point de vue antispéciste. C'est pourquoi on devrait certainement être prudent quand on vient le temps d'utiliser ces étiquettes sans cruauté, disons, comme on voit couramment passer dans la communauté végane, comme les étiquettes « eco-friendly », par exemple, elles peuvent être gravement trompeuses. Mais je reste pourtant convaincue qu'on ne devrait pas pour autant abandonner le concept de véganisme quand une clarification du sens qui doit être donnée à l'expression suffit à éviter le problème. D'abord, je suis tentée de noter que même si, comme on vient de le reconnaître, tracer une ligne précise entre ce qui convient aux véganes et ce qui ne leur convient pas être une entreprise délicate, ça ne signifie pas que c'est nécessairement arbitraire. Comme la philosophe Julia Driver l'explique, la complicité avec ce qui est mal, c'est une question de degrés. Ça peut dépendre de la force du lien causal entre une action et le mal en question ou du nombre d'options qui sont offertes à un individu. Ça peut dépendre du degré d'infusion partout et dans tout de certains sous-produits, de l'exploitation animale et de la quantité d'efforts qu'il faudrait déployer pour les éviter en tout temps. Quand certains produits sont à peu près inévitables, alors notre obligation morale individuelle se réduit peut-être à fournir des efforts raisonnables pour les éviter. Mais quand il s'agit de viande, de produits laitiers, d'œufs, de vêtements en cuir ou de sport comme la chasse ou la pêche, alors qu'il y a plein d'options de remplacement, le fait d'encourager ces industries semble relever de la négligence ou de l'indifférence à l'idée de collaborer avec ceux qui causent directement du tort à des animaux. Quand il est raisonnablement facile d'éviter ces produits et ces services, notre devoir moral n'est plus que d'essayer de les éviter, mais de réussir à le faire, je dirais. Ensuite, je pense que la meilleure manière de répondre à cette objection est de sauver l'étiquette autrement très utile politiquement du véganisme et de suivre en quelque sorte l'idée des philosophes Laurie Gruen et Robert C. Jones notamment, qui mettent de l'avant la notion de véganisme conçue comme idéal vers lequel tendre activement. Gruen et Jones nous invitent à concevoir le véganisme comme la participation à la création d'un monde dans lequel il n'y a plus de violence, d'exploitation et d'oppression, en commençant par ses propres habitudes quotidiennes. Et ce type-là de véganisme est politique par nature, ce n'est pas un choix alimentaire personnel, mais plutôt une vision engagée du monde dédié à l'inclusion des animaux sensibles non humains dans les dimensions théoriques et pratiques de la justice sociale. Reconnaître que personne n'est parfait, que le véganisme est un idéal vers lequel on tend, comme l'ajoute Jones, ne veut pas dire que le véganisme ne signifie rien concret. L'auteur précise que, je cite, « s'identifier comme végane politique tout en continuant à agir en toute connaissance de cause et sans nécessité de manière à encourager l'exploitation animale reviendrait à s'approprier malhonnêtement l'étiquette végane, à manquer d'authenticité et à agir de mauvaise foi. » Dans la même veine, un autre auteur, Tristram McPherson, défend une conception modeste du véganisme qui doit cependant être suffisamment exigeant pour vouloir encore dire quelque chose. Selon lui, dans les circonstances normales, le véganisme exclut au grand minimum les produits faits à partir de l'exploitation des animaux d'élevage. Le statut de végane duquel chacune et chacun peut se réclamer me semble important parce que pour tout mouvement de justice sociale, l'identité commune est centrale. Dire de soi « je suis végane, j'appartiens à la communauté végane », ça signifie non seulement que je m'oppose en principe à l'exploitation animale, mais que je m'engage au quotidien à mettre en œuvre cette conviction-là, à agir, à lutter pour la libération animale. Comme je l'ai répété, le véganisme devrait être interprété comme une position politique et comme je l'ai aussi dit, je suis persuadée que c'est précisément la manière dont plusieurs, sinon la plupart des véganes, conçoivent leur propre véganisme. En boycottant les produits et les services issus de l'exploitation d'animaux sensibles, les véganes que je connais travaillent sans relâche à construire un mouvement social et politique qui vise l'émancipation, des animaux. Ils comprennent leur propre choix de consommation, non pas comme une fin en soi, mais comme un outil politique permettant de s'opposer à la violence de nos institutions et de travailler à créer un monde plus juste. C'est ce que j'avais préparé. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada